Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors il s'est passé quelque chose de très très romantique l'autre jour au centre Vidéotron. Vous savez que Shania Twain était en ville et pendant le spectacle, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan Mingère qui s'est mis à genoux devant sa blonde pour la demander en mariage. Mais ce dont il ne se doutait pas, c'est que ça allait être filmé. En tout cas, Shania Twain a vu tout ça. Donc ils sont montés sur scène et Shania Twain a félicité les futurs mariés. Elle a pris une photo avec eux, elle a chanté un petit bout de chanson avec eux. C'est une histoire absolument renversante, très charmante. Puis j'avais envie de parler de ça parce qu'il y en a de plus en plus des gens qui profitent d'un grand spectacle ou d'un match sportif pour se demander les uns les autres en mariage. J'avais envie de parler de ça avec Valérie Bigrat qui est marieuse et qui est régulièrement interviewée ici à Cube. Bonjour Valérie! Allô Sophie, ça va bien? Très bien! Est-ce que tu as trouvé ça aussi romantique que moi quand j'ai vu cette histoire-là? Je trouvais ça absolument craquant! Oui, ça prend beaucoup d'audace. Puis en tout cas, il est mieux d'être sûr de son oui parce que sinon, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Mais je pense que ça a toujours existé. Je pense que c'est peut-être un phénomène... Tu sais, on est beaucoup sur les réseaux, tout ça. C'est peut-être un phénomène générationnel peut-être. Oui, de faire ça devant une caméra. Mais des fois, il y a des gens plus vieux qui font ça devant une caméra. Moi, je connais une animatrice, elle a demandé son chum en pleine émission avec Stéphane Bureau. Elle lui a demandé à son chum si elle voulait se remarier. Puis ce n'est pas des petits jeunes, ni l'un ni l'autre. Fermeture de la parenthèse ici. Mais c'est aussi que moi, tu sais, pourquoi ça me rassure Valérie? Parce qu'on vit dans un monde... Ce n'est pas évident en ce moment. C'est dur. Puis on sait que l'atmosphère est lourde. Et de voir comme ça des jeunes qui croient encore au mariage alors qu'on sait que, bon, quand même, 50 % des cas, ça finit par un divorce. Mais quelqu'un qui croit encore au mariage, qui croit encore à des valeurs peut-être plus traditionnelles, ça me rassure. Puis toi, ça a dû te rassurer aussi parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Moi, je trouve ça super beau. Puis tu sais, je veux dire, on l'a vu au spectacle d'Adèle, à un moment donné, c'est arrivé. Il y a certains producteurs aussi de spectacles qui lancent des annonces des fois et qui recherchent ça justement pour créer un momentum. En fait, c'est ça qui est arrivé en 2021 pour Adèle. Je ne savais pas. Il y avait comme un concours, oui. Puis il est arrivé avec sa blonde. Elle avait les yeux, les yeux, oui, les yeux fermés, un casque d'écoute, un flore. Il l'emmenait complètement dans le noir. Adèle avait dit, vous ne parlez pas. C'est silence total. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Puis elle, elle n'a aucune idée même qu'elle était au spectacle d'Adèle. Elle est comme pas assez face en arrière. Oui, il a fait sa demande. Elle se demandait c'était qui cette audience-là qui était là devant elle, des milliers de personnes. Et quand elle a répondu oui, la scène s'est allumée et Adèle est apparue. Bien, voyons donc! Oui, c'est vraiment quelque chose de vraiment voir. Je ne savais pas. Wow! Oui, et là, elle chantait la chanson. C'était quoi déjà? Hello, peut-être? Je ne sais pas. Non, c'était... On va le retrouver, on va retrouver la chanson. Mais en tout cas, puis elle avait dit, elle dit, j'espérais tellement que tu dises oui parce que je ne sais pas à qui j'aurais chanté cette chanson-là parce que c'était prévu. C'est très drôle. Mais donc, c'est vraiment, c'est spectaculaire. Mais toi, ça t'est déjà arrivé, quelqu'un que tu connais, raconte-moi cette anecdote-là, ta cliente qui est maintenant mariée, raconte. Oui, en fait, je n'étais pas là. Mais moi, à chaque fois que je suis encore mariée, je leur demande toujours comment s'est passée la demande, qui a demandé, qui a proposé. C'est toujours une histoire que j'aime vraiment prendre le temps d'écouter. Puis en même temps, je vois toujours les yeux brillants puis ça fait toujours plaisir de se remémorer ça, ce beau moment-là. Et c'est ça, elle, elle chantait, très bonne chanteuse, mais bon, amatrice, je veux dire. Puis elle s'est donnée en spectacle et elle chantait. Et au moment où elle chantait, son amoureux est monté sur la scène, s'est agenouillée pendant qu'elle était en train de performer. Elle s'est mise à chanter n'importe quoi. Puis après ça, elle pleurait, elle ne parlait plus. Ça fait que c'est juste les musiciens qui jouaient en background. Et la réponse était oui. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis déjà plusieurs années. Mais c'était très cute, tu sais. Oui, oui. J'ai mis ici un couple d'amis proches. Il avait emmené sa blonde à Boston pour aller voir le show de Coldplay. Mais dans l'estrade, là, il a fait ça comme devant tout le monde, mais dans l'estrade, là, il n'est pas monté sur la scène puis il lui a proposé, il avait la bague à sa grand-mère et tout ça. Tu sais, c'était très, il était très nerveux. C'était des vacances qu'il avait organisées. Puis elle a répondu oui, mais pour vrai, après, elle a dit non quand elle est revenue après les vacances. Est-ce que ça met aussi une pression de répondre à l'affirmative? Est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise de dire oui? Je ne sais pas. C'est sûr que quand tu as 22 caméras braquées sur toi ou quand tu as 22 000 perdueux qui te regardent, c'est pour ça que moi, je pense que les gens devraient, il me semble que les gens devraient se garder une petite gêne. Puis c'est aussi, sais-tu quoi, Valérie? Moi, je trouve que tout ce qui a trait au mariage, c'est du domaine de l'intime. C'est surprenant parce qu'en fait, c'est une cérémonie devant plein de gens puis tout ça. Mais à la base, c'est quelque chose d'intime. C'est pour ça, moi, je ne comprends pas quand les gens font des mariages trop gros parce qu'on perd cette notion-là de, tu sais, c'est comme une petite bulle, une petite bulle amoureuse. Mais donc, il me semble que le moment où un couple décide de se dire oui, l'étincelle où on dit on s'embarque dans cette aventure-là du mariage, il me semble que c'est un moment extrêmement intime. avoir des gens qui te regardent quand tu le fais, moi, je me serais sentie hyper mal à l'aise si Richard avait fait ça devant plein de monde. Moi aussi, tu sais, c'était beau quand toi, tu l'as fait parce que c'est après 20 ans. Oui, puis c'était un remariage, voilà. Puis ça l'a charmé, puis c'était super. Mais tu sais, quand tu mets cette pression-là devant, tu sais, ça s'est vu là, tu sais, au hockey, ça s'est vu partout, ces demandes-là. Mais c'est audacieux, c'est le fun si la personne avec qui vous êtes en couple va bien recevoir ça. Tu sais, quelqu'un d'hyper timide qui n'aimera pas ça, bien, elle va peut-être bien l'obtiquer. Mais tu sais quoi? C'est que l'amie en question, que je te parlais du peu au clé, c'est que quand elle est revenue à la maison, elle s'est reposé la question. Tu sais, il partait en vacances, ça faisait vraiment plusieurs années qu'il était ensemble. Puis quand il s'est agenouillé pour lui demander, ça lui a fait prendre vraiment conscience que c'était peut-être pas lui le bon. Puis après, elle a... Tu sais, c'est une grosse décision. Mais c'est une grosse décision. Puis c'est une bonne. Moi, je trouve que vaut mieux le savoir là et dire non là que de faire tout le tralala du mariage, de ci et de ça, puis divorcer six mois plus tard. Non, 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 ça c'est ça. Mais quand même, elle a été obligée de faire semblant pendant toutes ses vacances. Parce que ça commençait, je pense, par le show. Ça fait qu'il restait comme une belle semaine à passer. Ça fait que quand elle est revenue, elle était très malheureuse de ça. Puis elle s'est rendue compte. Puis lui, il a été malheureux aussi. À la limite, lui, il voulait bien faire, mais elle, ça lui a fait rendre compte que c'était peut-être pas le bon. Mais de toute façon, on est en 2023. Moi, j'applaudis à deux mains des gens qui croient encore au mariage, que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme, un non-binaire avec un trans, peu importe. Un homme avec une femme, si vous voulez être vraiment vieux jeu et traditionnel. Mais peu importe, amusez-vous et mariez-vous parce que je l'ai toujours dit, moi, ça a été le plus beau jour de ma vie avec la naissance de mon fils. Et vraiment, bonne chance aux mariés. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue nous parler aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Tu es toujours ma référence en termes de mariage. Merci beaucoup, Valérie Bigras. C'est gentil. Bonne journée. Au revoir. Bye.